ouais bonjour youtube bon le seuil deux secondes pendant que je m'ennuyais en fait j'ai impermeabilisé mes couvertines je vous en avais déjà parlé je sais pas si on voit bien la différence entre les deux mais il y en a quand même une qui est plus jolie donc j'utilise quoi j'utilise du 6k garde celui là c'est du satiné fait mat aussi il sert à pas mal de trucs normalement c'est pour le sol en passage intense et tout c'est haute résistance aux produits chimiques et tout bon bref l'avantage de ce produit c'est qu'il rentre à l'intérieur de la matière donc une fois qu'il y ait je vous garantis qu'il y ait pour de bon un petit rouleau téflon un petit bac mais bon ça c'était pour vous dire que en attendant que ça tire qu'est ce qu'on fait donc là là c'est le bon moment là vous voyez là comme il a un petit peu cristallisé j'ai même une vidéo en 4k pour ça et tout ouais juste à emprunter le doigt là c'est pas mal donc là j'avais commencé sans vous désolé pareil on force pas on laisse gentiment sphère comprenez pourquoi ce matin en fait le fait d'avoir dégagé les cailloux être pas mal et là tu vois est toujours pareil on fait pas travailler son fer à joint à plat on le fait travailler sur la red voyez vous avez votre carderon qui se profile sans galérer juste parce que c'est le bon moment voilà après vous faudra quoi bon ça là elle est un peu crado et la taloche aussi là parce qu'elles ont servi tout à l'heure un coup de taloche sur le seuil dès que vous avez fini de talocher un coup d'elle bien propre vous apercevrez qu'en fait quand vous allez talocher là maintenant en fait il est quand même relativement fait tu vois il va il va venir tu coupes ta loche histoire de faire remonter le grain d'accord je vous fais ça en mode vite fait faut quand même prendre un peu plus son temps les crados vont me faire des traits mais bon c'est pas grave après vous repassez comme ça d'accord là on voit de suite qu'on est en place de finition tranquille ça va venir vous reboucher un petit peu votre putain de carderon d'accord donc là une fois que vous avez fini de talocher machin vous remettez un coup dans le carderon c'est pour ça que des fois à la fin on se retrouve avec des petites bavures comme ça sur les carderons quand vous le ferez vous comprendrez pourquoi une fois que tu en es là t'attends qu'il transpire un petit peu d'accord tu remets un coup de liane style dans dix minutes tu poudres ciment tu poudres tu poudres tu poudres tu poudres tu poudres t'attends que ta poudre elle soit homogène au niveau de l'absorption d'humidité tu vas le voir elle va devenir un petit peu plus foncée et là à ce moment là tu remets un coup de liane j'essaierai de filmer à ce moment là et si c'est pas parfait qu'il reste des traits c'est qu'il est encore un peu trop frais donc il faut encore attendre donc là tu vois j'ai fini de couler il était quoi une heure et quatre heures tu vois là ça commence je pense que je vais finir vers cinq heures cinq heures et demie tu vois en gros un seul c'est chiant mais bon voilà voilà allez youtube je fais un gros bisous faut que je me bouge la nouille maintenant ciao ciao